Conseil du jour, entoure-toi d'hommes forts. Si tu veux être bon, si tu veux être très fort, si tu veux être meilleur que tout le monde, tu peux le faire tout seul. Mais à partir d'un certain moment, tu vas stagner. Parce que tu vas voir que tu es meilleur que tous les gens autour de toi. Et c'est comme le concept de l'autoroute un peu, c'est Thibaut Marti qui en parle. C'est-à-dire si toi tu es à 80 km heure et que tout le monde autour de toi est maximum à 50 km heure, tu vas penser que tu vas super vite. Mais une fois que tu vas rentrer sur l'autoroute, il y a des bolides à 200 km heure. Tu as des Lamborghini, des Bugatti qui foncent. Là, tout d'un coup, tu vas te dire « Ah non, je ne suis pas si rapide que ça, je suis même plutôt lent. » Et donc, c'est pour ça que si tu veux être meilleur que les autres, au bout d'un moment, tu devras t'entourer d'hommes forts. Et du coup, c'est la même chose dans la vie réelle. Si tu es entouré d'hommes forts, si tu as un pote qui va à la salle comme toi, tu as un pote qui fait des soirs de combat comme toi, tu as un collègue qui travaille sur le même business que toi, et vous faites des défis. Par exemple, vous êtes tous les deux youtubeurs, vous faites tous les deux 30 vidéos dans le mois. Celui qui n'arrive pas, il a échoué. Ou alors, vous faites tous les deux 5 vidéos hyper montées, et celui qui a les meilleurs résultats sur sa chaîne, il doit payer je ne sais pas quoi à l'autre. Avec ce genre de défi, ce genre d'amitié virile finalement, tu vas aller plus loin. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec ça parce que je suis d'une nature solitaire, mais j'ai commencé vraiment à beaucoup me forcer là-dessus, à beaucoup parler aux gens à la salle, etc. Et déjà, ça travaille tes compétences sociales, ce qui est une bonne chose, surtout si tu es un mec comme moi qui n'aime pas parler aux gens. Et aussi, il t'aide à avancer. Si à la salle, je parle surtout avec les mecs forts, parce que j'ai des objectifs en force, etc. Et il y a des strongmen, il y a des mecs qui sont archi chauds, etc. Et ils me donnent là les conseils déjà. Et aussi, ils m'encouragent beaucoup. Quand j'essaie de... Mes pères, ils sont là, ils me crient dessus. Crois-moi que tu vas plus loin que les autres grâce à ça. Et maintenant, je suis déjà dans les plus forts de ma salle, rien que grâce à ça finalement. Parce que je sais que... Parce que je suis entouré par des personnes fortes. Donc toi, fais la même chose. Comme je te l'ai dit, entoure-toi des personnes fortes. Va vers les gens qui sont compétents. Et fais la même chose à l'école. Si par exemple, tu es à l'école, tu veux des bonnes notes, mais tu es quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup, qui a du mal à être discipliné ou à s'appliquer à l'école, arrête de traîner avec tes petits yeux. Il va plutôt essayer de parler aux gens qui ont des bonnes notes, aux gens qui travaillent, aux gens qui font leur devoir. Deviens ce que tu es.